On est sur le 93. C'est un quartier où le 93 est reconnu pour sa délinquance, pour son menditisme, mais il n'est pas reconnu par ce qui se fait de bien dans ce quartier-là ou sur ce territoire-là. Et ce qui se fait de bien, c'est l'insertion. Avant, le terrain ici, c'était un terrain vague. Donc c'était une friche qui était abandonnée, qui était un peu, on va dire, utilisée par les jeunes de la cité. Et par la suite, l'association Aurore avec le bailleur, ils ont pensé à l'idée de faire quelque chose qui serait utile. Et ils ont créé cet atelier chantier d'insertion. Le terrain ou la structure ici n'a pas vocation pour faire joli. Ça a un intérêt de créer, de tisser du lien, de créer de la solidarité, créer quelque chose qui nous semble juste, qui est le travail. Donner la chance à tout le monde, enlever cette discrimination. On fait du social, mais le social, ça peut se faire avec le bâti, comme ça peut se faire avec l'agriculture. L'agriculture, ça nous permet de voir la finalité de son travail. C'est ce qui est intéressant. Vous voyez le fruit de votre travail, tout ce que vous avez semé, planté avant, là maintenant, il est mis en valeur. Ce que je fais là maintenant, pour moi, c'est que je me retrouve. Donc c'est un métier qui me parle. Je suis ingénieur agronome par le biais de ma formation, mais je suis aussi un accompagnateur. Je transmets mon savoir, mon expérience. Je travaille avec des personnes qui sont en difficulté, qui sont en recherche d'accompagnement. Et ça a du sens. Quand on voit, nous, sur la population qu'on accueille, même si c'est des personnes qui sont très en difficulté, qui étaient au chômage, il y en a qui étaient au chômage depuis 6 ans, 10 ans, plus, et qui arrivent à qui on trouve des solutions. Ça veut dire, ce n'est pas ces personnes-là qui ne veulent pas, mais c'est ces personnes qui n'avaient pas les solutions qu'il fallait. Et on arrive des fois à faire 70% de sorties positives. Parce que quand je dis sorties positives, c'est les chiffres que donne un peu l'État. Mais ça veut dire que c'est des sorties vers des formations ou vers de l'emploi. Après, qu'un public, quand on dit, entre guillemets, bras cassés ou feignant, non, c'est des personnes qui sont volontaires, qui ont envie qu'on leur donne la chance. Un projet comme Europa City, il peut permettre au développement durable de trouver sa place. Donc, par exemple, si je prends notre jardin, sur le projet, il va y avoir des espaces verts. Pourquoi ne faisons pas aussi un jardin d'insertion ? Sur le territoire qu'ils ont choisi ici, ça a du sens. Ça permet de créer un espace, mais en même temps, un espace qui va profiter aux habitants du territoire.